Bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va parler des filtres sur AngularJS. Les filtres dans AngularJS permettent deux choses. Premièrement, ils permettent évidemment de filtrer les informations. Par exemple, lorsque l'on va avoir un gros tableau de données, on va pouvoir dire « je ne veux afficher que les données qui correspondent à cette recherche en particulier ». Ils permettent aussi de formater convenablement les informations. Par exemple, on va récupérer une date par le serveur et on va vouloir ensuite la formater convenablement dans la vue. Et cette partie traitement-là, on ne va pas vouloir la faire dans le contrôleur. On le fera directement au niveau de la vue. Les filtres, si vous voulez connaître ceux qui sont fournis par défaut, ils sont disponibles dans l'API, dans la documentation, et vous allez dans « Filters ». On en a quelques-uns qui correspondent aux cas les plus classiques. Par exemple, on va voir le filtre « uppercase ». Pour utiliser un filtre, au niveau de notre vue, il faut mettre la variable suivie d'un pipe. Ici, par exemple, j'ai récupéré une liste de commentaires. Et je me dis que j'aimerais bien mettre le nom de l'utilisateur en majuscule. On pourrait être tenté de se dire « Là, je vais utiliser la méthode « to uppercase » directement de JavaScript. » Si je fais ça et que j'actualise la page, vous allez voir que ça va fonctionner correctement. En revanche, ce n'est pas performant. Je ne vais pas forcément m'expliquer pourquoi aujourd'hui. Je ferai ça dans une autre vidéo, parce que ça implique de mieux comprendre le fonctionnement même d'AngularJS. Lorsque l'on veut utiliser un filtre, on met « pipe » suivi du nom du filtre à utiliser. Donc là, par exemple, on mettra « uppercase », parce que ce que je souhaite faire, c'est mettre ça en majuscule. Si je réactualise ma page, je vois que j'obtiens absolument le même résultat. Donc ce filtre est un petit peu simple, mais vous avez des filtres un petit peu plus complexes. Par exemple, le filtre « date ». Ce filtre, comme ça, on l'indique, va vous permettre de formater une date. Par exemple, si vous communiquez avec un serveur, il va pouvoir vous donner une date au format timestamp, en vous donnant juste un entier. Et vous, vous avez envie de le formater. Donc une première approche serait de se dire « Ah, ben là, j'ai envie de formater au niveau de mon contrôleur et je me fais ma propre méthode ». Le problème, c'est que dès que la valeur change, il faudra penser à refaire le formatage. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser un filtre pour y aller beaucoup plus simplement. Donc là, par exemple, je récupère ma date. Et pour la formater, j'utilise le filtre « date ». Donc ce filtre est un petit peu plus particulier parce que, contrairement au uppercase, il prend des paramètres. Ces paramètres permettent d'indiquer comment on doit formater. Donc on a par exemple « Medium » qui permet de formater d'une certaine façon. Et après, vous avez différentes façons de formater suivant les cas. Donc en général, les cas par défaut correspondent bien au formatage anglais. Mais si vous voulez un formatage avec plus de finesse, vous pouvez directement utiliser « YY », « MMM » et ainsi de suite. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les filtres directement au niveau de vos contrôleurs. Alors ça peut arriver que vous ayez besoin de faire ce genre de choses, notamment pour le prochain filtre dont on va parler. Dans ce cas-là, il vous faudra injecter « Filter » au niveau de vos dépendances. Donc par exemple, ici, je vais injecter « Filter ». Et ensuite, si je souhaite utiliser le filtre « Date » directement, alors là, je vais le retirer de ma vue. En plus, je vais le faire au niveau du contrôleur. Je peux faire « Dollar Filter ». J'utilise le filtre « Date » et ensuite, je lui passe en paramètre les différentes informations. Donc en l'occurrence, la date, le type de formatage que je veux et en troisième paramètre, je pourrais préciser la « Tamizone ». Si je fais ça, je vais obtenir exactement le même résultat. Sauf que le formatage va se gérer au niveau du contrôleur. Donc il n'y a pas grand-chose à dire à propos de ces filtres-là, si ce n'est qu'il y a un filtre en particulier qui va nous intéresser. C'est le filtre qui s'appelle, très logiquement, « Filter ». Donc ce filtre est un filtre qui va vous permettre de récupérer, parmi nos listes d'objets, seulement certains éléments. Donc ça va être très très pratique lorsque l'on va souhaiter faire une recherche. Donc en premier paramètre, donc en premier paramètre du filtre, entre guillemets, il va prendre une expression. Cette expression peut être une chaîne de caractère. Dans ce cas-là, il faudra une recherche approximative dans tous les éléments de l'objet. Ça peut être un objet, ce qui va permettre de dire « Je veux rechercher spécifiquement, par exemple, par rapport à un champ. » Et après, ça peut être une fonction qui va dire si oui ou non, mon élément correspond à ma recherche. Dans le cas de la fonction qui va être passée en paramètre, elle prendra la valeur, donc c'est la valeur actuelle, l'index qui correspond à cette valeur-là et le tableau en entier. Moi, ça en général, on ne va pas s'asservir et ça retourne le trou si jamais notre élément correspond bien. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer ici de filtrer. Donc je récupère des commentaires depuis le serveur et ils sont affichés sur ma page. Donc par exemple, on va faire un cas très très simple. On va filtrer, on veut seulement les commentaires qui ont ça au niveau de leur contenu. Donc je peux faire un filtre très basique en mettant ici, je veux récupérer dans mes commentaires, donc dans mon ngRepeat, je vais dire, tu filtres et tu filtres par rapport à cette chaîne de caractère. Alors attention, mettez bien des guillemets à cet endroit-là, parce que si vous ne mettez pas de guillemets, lui, il s'attend à ce que vous ayez une variable au niveau de votre scope qui vaut ça. Et ce n'est pas le cas dans notre cas. Donc maintenant, si je réactualise ma page, il ne va afficher que les commentaires qui contiennent au moins ce mot. Donc qui contiennent ce mot soit dans le body, soit directement dans leur nom. Si jamais vous avez besoin d'affiner, en disant, je ne veux que tu recherches que dans le body, ou que par exemple dans le titre du commentaire, vous pouvez lui passer un paramètre non plus une chaîne de caractère, mais un objet. Et là, vous allez lui passer un objet en lui disant, je veux que dans le name, on ait l'odentium. Si maintenant je réactualise, il ne va afficher que ceux qui ont l'odentium dans le nom. Donc ça permet d'affiner un petit peu plus les choses. De la même façon, la recherche qui est faite, ce n'est pas une recherche qui est stricte. C'est-à-dire que là, il fait une recherche en disant, il faut que le nom contienne l'odentium. Si je lui dis, je veux quelque chose de strict, je lui précise un troisième paramètre true. Dans ce cas-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher les commentaires qui ont le nom qui correspond exactement à l'odentium. Et là, effectivement, je n'ai aucun commentaire. Voilà comment fonctionne le système de filtre. L'avantage, c'est qu'avec ce système-là, on pourrait faire une recherche assez poussée. Par exemple, on va retirer notre filtre pour le moment et on va faire un petit champ de recherche. Rechercher. Et on va mettre un champ, un input de type texte. Et on va mettre un placeholder et on va lui dire votre recherche ou rechercher un commentaire. Et on va mettre un ng-model. Et dans ce ng-model, on va mettre search. Si maintenant, je veux utiliser ce filtre, il me suffit ici de mettre filter.search. Donc là, je ne mets pas de guillemets et automatiquement, il remplacera par la valeur qui est ici. Si je réactualise ma page, il m'affiche tous mes commentaires. Je filtre par laborer. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que je tape, ça permet de filtrer. Si on veut faire une recherche un petit peu plus complexe, ce que l'on peut faire, c'est qu'au niveau de notre contrôleur, on va lui dire que search, c'est un objet. C'est juste histoire d'avoir une valeur initiale qui ne pose pas de problème. Et on va mettre plusieurs champs. On va préciser le nom de l'utilisateur. Donc nom de l'utilisateur. Et là, dans le ng-model, on mettra search.name, par exemple. De la même façon, si jamais on veut rechercher dans le body, on va dupliquer ce champ-là et ça sera dans le body. Et là, ça permettra de chercher dans le contenu du commentaire. Si je réactualise la page, hop. Maintenant, si je fais laborer, je vois que ça ne me donne que les gens qui ont dans leur nom laboré. Et si je le fais dans le contenu, ça ne cherchera que dans le contenu. Et après, je peux demander à la fois qu'il y ait laboré dans le contenu et dans le nom. Et ça fera la recherche à ce niveau-là. Donc l'avantage du système de filtre, c'est que ça va vous permettre très rapidement de faire des filtres plus ou moins complexes. Donc après, si vous souhaitez, par exemple, utiliser une fonction, ce que vous pouvez faire, c'est définir une fonction dans votre contrôleur. Donc là, on va faire un scope.search function. Donc ça va être une fonction. Comme on avait dit, en paramètre, ça prend la valeur, ça prend l'index et ça prend le tableau. Et là, par exemple, je vais me dire, je vais accepter seulement si l'email correspond à une certaine valeur. Donc je retournerai true si value.email est égal, égal. Alors c'est spécifique à mon cas, mais on pourrait imaginer des recherches beaucoup plus complexes. Et là, je retourne true. Sinon, je retourne false. Donc si je souhaite utiliser cette fonction-là, il me suffit de la passer à ce niveau-là. Et c'est cette fonction-là qui sera utilisée dans ce cas-là pour la recherche. Si je réactualise, ça ne m'affiche qu'un commentaire, celui qui correspond à l'email. Donc cet exemple est un petit peu débile parce qu'effectivement, on pourrait faire la même recherche en utilisant le filtre, mais c'est pour vous montrer comment on peut construire une fonction. Donc si vous voulez dire, par exemple, je ne veux afficher que les résultats qui sont au-dessus d'un certain nombre de caractères, dans ce cas-là, on pourrait utiliser une fonction, ce qui serait du coup beaucoup plus pratique. Donc les filtres, vous pouvez les utiliser tels quels. Donc je vous invite vraiment à voir les différents filtres qui sont proposés, il n'y en a pas des tonnes. Mais vous pouvez aussi créer vos propres filtres. On va prendre un petit exemple simple. On veut imaginer un filtre qui permette de formater convenablement des numéros. Donc par exemple, on va avoir un numéro qui sera à 2.8765, voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, j'ai envie de les formater avec un certain nombre après la virgule. Donc ce qu'on va imaginer, c'est avoir notre propre filtre. Je vais supprimer ce qui a déjà été fait. Hop, et dans ce paragraphe-là, je vais juste afficher mon chiffre. D'ailleurs, je l'ai laissé appeler date, on va l'appeler chiffre. Donc à cet endroit-là, hop, je fais mon chiffre. Je vais ensuite donner un nom à mon filtre. Et ça sera Ronde. Par exemple, c'est juste quelque chose qui va me permettre d'arrondir les informations. Donc si j'inspecte ma page et que je réactualise, hop, je vais tout de suite avoir une erreur dans la console. Il va me dire qu'il ne trouve pas le Ronde Filter. Donc maintenant, il faut que je le crée. Donc au niveau de mon app.js, je prends mon module et je lui dis, je rajoute un filtre. Donc ce filtre, il s'appelle Ronde. Et ça sera une fonction. Donc cette fonction, elle doit retourner une fonction qui prendra en paramètre la valeur qui est rentrée. Et qui fera un traitement sur cette valeur-là. Donc là, en l'occurrence, on va faire quelque chose de relativement simple. On fera un return de mat.round de ce qui est passé en paramètre. Je sauvegarde. Et hop, si je réactualise, je vois que je n'ai plus d'erreur et il m'arrondit. Par contre, je me dis maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est par exemple pouvoir lui dire, j'arrondis à deux chiffres après la virgule. Donc si je réactualise, là, ça ne va pas fonctionner. Donc ce que l'on peut faire, c'est prendre les paramètres supplémentaires. Par exemple, ici, on va mettre Numbers, qui est le nombre ou les précisions. Ça me semble plus logique. Si je fais un coup de console.log et que j'affiche précision, automatiquement, je vais récupérer cette valeur-là. Donc moi, ici, dans mon cas, il va falloir que je fasse un traitement supplémentaire. Donc je vais prendre la précision et multiplier ce chiffre-là par 10 à la puissance la précision. Donc par exemple, si on voulait deux chiffres après la virgule, ça multipliera par 10 puissance 2, donc ça fera 100. Donc 10 puissance le chiffre qui est passé en paramètre. Et après, ce que j'obtiens, je le redivise par 100. Comme ça, ça me permet d'avoir pile poil le bon nombre de chiffres après la virgule. D'ailleurs, ici, c'est divisé. Donc maintenant, je réactualise et je vois que j'ai 2,97. Si je me dis, tiens, j'ai besoin de le formater autrement et j'ai besoin d'avoir 4 chiffres après la virgule, il me suffit de modifier cette valeur-là et automatiquement, ça fera les choses. De la même manière, je me dis, ça serait pas mal de formater convenablement mon chiffre et de mettre une virgule à la place d'un point. Je pourrais faire chiffre, égale ça, et faire un return de chiffre. Donc après, c'est à vous d'imaginer, évidemment, ce que vous voulez faire. Les possibilités, entre guillemets, sont infinies. Mais je vous montre un exemple simple, histoire de vous donner un petit peu une piste. Et hop, pour éviter les problèmes, vu que j'ai ici un float, je fais un coup de toString, histoire de le passer en chaîne de caractère. Si maintenant, je réactualise, ça me donne 2,8747. Donc voilà comment vous pouvez créer vos propres filtres. Et encore une fois, si vous souhaitez maintenant utiliser ce filtre n'importe où dans votre application, si vous voulez l'utiliser en dehors des vues, par exemple, vous avez besoin d'un filtre dans un service ou autre pour faire une recherche ou quoi que ce soit, mais pas de souci, vous pouvez le faire à cet endroit-là. Vous pouvez faire un $filter, vous mettez entre parenthèses le nom de votre filtre, Round, et ensuite, vous passez les différents paramètres. En premier paramètre, c'est toujours ce qui passe dans l'input, et en second paramètre, ça sera dans notre cas, la précision. Si je fais ça au niveau de mon contrôleur, je n'ai plus besoin de le faire ici. Mais vous pouvez comme ça avoir accès à tous les filtres que vous avez définis dans votre application. Mais dans ce cas-là, il ne faudra pas oublier d'injecter la partie filtre. Voilà donc globalement tout ce qu'il y a à savoir sur les filtres. Vous voyez que c'est relativement simple, mais ça vous permet déjà d'économiser pas mal de choses. Si vous avez, à de multiples reprises, un formatage ou une modification à faire. Voilà donc évitez au maximum, j'expliquerai les raisons plus tard, mais de faire des choses comme ça, en faisant scope.rande égale mat.rande. Comme ça, vous envoyez les trucs à la vue. Donc ça, il faut vraiment éviter de se mettre à faire des fonctions au niveau de votre vue. Dès que vous avez un formatage ou un traitement à faire, soit vous le faites au préalable au niveau de votre contrôleur, si votre valeur ne change pas au fur et à mesure du temps. Si elle change au fur et à mesure du temps et que vous avez besoin de faire tel ou tel formatage, dans ce cas-là, il faudra passer par l'utilisation de filtre. Voilà, et ne pas oublier d'utiliser ce filtre qui s'appelle filter. C'est un petit peu con comme nom, qui va vous permettre, lui, de gérer au niveau de vos NG repeat et de filtrer les informations pour dire, bon ben je ne veux faire la boucle, mais que sur les données qui correspondent à telle ou telle information. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans un prochain chapitre. Merci. Merci. Merci.